Le but, c'est que s'il y a des personnes qui ne pouvaient pas être là ce soir, vont pouvoir avoir l'information et y accéder. Ça va être mis sur la plateforme Internet de l'arrondissement. Tel que j'ai dit aussi tantôt, il y aura une période d'échange. Après une courte présentation, le but, c'est de répondre à vos questions, de vous donner l'ensemble des informations dont vous avez besoin sur les travaux dans votre avenue de la brûlante. Alors, Mme Podvin, sans plus attendre, je vous laisserai la parole pour le mot d'accueil. Merci beaucoup, Mme Leblanc, vous m'entendez bien. Et tous les gens, les citoyens qui s'intéressent et qui veulent avoir des informations concernant ces gros travaux-là, mais qui vont être une réussite à la fin, je vous le promets. Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette rencontre d'informations et d'échanges sur les travaux d'infrastructure de l'avenue de la brûlante qui seront effectués cette année. Le service de l'eau de la ville a avisé l'arrondissement que le système d'égout et d'aqueduc sous l'avenue devait être reconstruit. Cette intervention nous donne l'occasion d'améliorer la surface de la rue après la fin des excavations et donc d'améliorer votre milieu de vie. Nous avons pensé à sécuriser davantage les déplacements, en plus d'améliorer le verdissement. Mais une transformation comme celle-ci ne s'improvise pas. Et c'est pour cette raison que la participation citoyenne, couplée à une bonne planification de la part de l'administration, est garante d'un bon résultat final. Les membres de l'administration et moi prendrons bonne note ce soir de vos commentaires afin qu'ils soient intégrés dans la mesure du possible au projet. Vos questions, vos suggestions et vos préoccupations sont donc très importantes. Au nom de l'arrondissement et du maire Laurent Desbois, je vous remercie pour votre présence. Votre contribution et votre engagement feront la différence, j'en suis certaine. Je laisse maintenant la parole aux responsables du projet, mais je serai à l'écoute de vos commentaires toute la soirée. Merci. Merci beaucoup, Mme Podvin. Alors, je vais présenter aussi les membres de l'équipe qui sont là ce soir. On a notre ingénieur Antoine Marceau-Poirier et notre agent technique Yoann Rousseau. Alors, je vais vous laisser la parole. J'imagine qu'on y va. Oui. Parfait. Bon, bien, bonjour tout le monde. Comme ma courte a dit, Antoine Marceau-Poirier, ingénieur chargé de projet de l'arrondissement Outremont. Aujourd'hui, on vous présente un beau projet, le projet de reconstruction de l'avenue de la Brunante, un petit peu comme Mme Podvin l'a expliqué. Et je vous présente le plan de présentation ici. On va passer au travers d'une description du projet. On va parler de l'échéancier des travaux. On va parler des modifications qui sont apportées à la géométrie de la rue. Après ça, on va vous expliquer brièvement les outils de communication qui vont prendre place dans le cadre du projet pendant les travaux. Après ça, on va terminer avec une période d'échange et de discussion par laquelle on aura la chance de vous entendre ou autre. Et comme j'aime le dire, si vous ne vous sentez pas à l'aise ou n'importe quoi en lien avec vos questions, il va être possible de le faire par l'entremise d'une heure espérielle. Je le répéterai à la fin d'heure. Donc, voilà. Ici, on parle essentiellement d'un projet qu'on pourrait dire un projet d'envergure. On parle d'une reconstruction complète. Quand on parle d'une reconstruction complète, ici, on parle d'une reconstruction qui est initiée par le service de l'eau. Donc, qui est initiée par les infrastructures souterraines, le réseau d'égout et l'aqueduc. Donc, on parle ici de travaux qui s'inscrivent dans une stratégie de gestion de l'eau pour des infrastructures performantes parce qu'il y avait des problèmes soit hydrauliques ou structuraux sur les conduites. Ici, évidemment, ça contribue à améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens qui par le fait que l'égout est l'actif le plus profond de la rue. Souvent, ce type de projet engendre une reconstruction complète qui inclut la majorité des autres actifs de la rue, tels que la chaussée et les trottoirs. Et finalement, ça en fait un projet complet de reconstruction. Donc, voilà, essentiellement. Je vais passer à la prochaine diapo, Marc-Claude. Ici, essentiellement, on vous décrit brièvement dans l'ordre tous les actifs qui vont être touchés. On parle ici, comme on l'a dit, de l'égout. Ensuite de ça, on ramasse l'aqueduc. Tous les branchements d'égout et d'aqueduc sont inclus dans le projet. On parle de l'infrastructure de la chaussée et de la chaussée. Tous les trottoirs, l'éclairage de rue est aussi inclus au projet. Un réaménagement géométrique est aussi apporté dans le projet et une portion, effectivement, de verdissement. Donc, essentiellement, c'est ça. On parle ici d'un projet qui est prévu pour débuter à la fin juin. Ici, on écrit juin à octobre, mais c'est plus vers la fin juin. On vous explique ici brièvement les cinq phases du projet de façon assez succincte. On parle ici d'un projet qui doit débuter par l'installation d'un réseau temporaire parce que, puisqu'on reconstruit l'aqueduc, toute l'eau va être coupée sur la rue. Donc, la première étape est l'installation et la connexion de l'eau à chacune des résidences qui sont affectées par les travaux. Une fois que cette étape-là est terminée, en fait, je vous décris brièvement les phases 1, 2 et 3 qui sont, au final, la séquence des travaux qui est impactée, en fait, par la circulation, ce qui veut dire que l'entrepreneur ou le mandataire du dossier ne fermera pas la rue de A à Z et il va faire ça n'importe comment. Il y a une séquence qui est prédéfinie et la séquence ici, c'est l'entrepreneur commence par l'intersection Willowdale et implante sa signalisation autour et la mobilité que ça l'engendre. La phase 2, les travaux sur le tronçon de la brunante en dégageant les intersections. Et la phase 3, intersection, intervention dans l'intersection Côte-Sainte-Catherine. Ici, je fais une petite parenthèse sur l'intersection Côte-Sainte-Catherine. De un, il faut comprendre que quand on touche à l'égout et l'aqueduc, ces conduites-là se raccordent aux rues perpendiculaires. Donc, ici, Willowdale et Côte-Sainte-Catherine. Et de part, ces connexions-là sont souvent dans le centre de la rue. Donc, on doit faire des interventions. Puis, mes interventions sont majeures. Donc, si je reviens essentiellement à Willowdale, malheureusement, c'est une phase en soi parce que l'intersection va devoir être fermée au complet. Après ça, on libère l'intersection. On fait le tronçon de la brunante en libérant les intersections. Puis, on arrive à Côte-Sainte-Catherine. Côte-Sainte-Catherine, ça va être une phase un peu plus, on pourrait dire, complexe au niveau de la mobilité puisque l'artère va être fermée quasiment au complet. Il va y avoir un sens de circulation qui va être maintenu puis ça va être le sens dans la direction en allant vers l'ouest. Et le reste, bien, la direction est, la direction est, elle devra être détournée. Malheureusement, il n'y a pas d'autre manière de faire ainsi parce que là, les conduites sont trop dans le milieu de la rue et les accelerations que ça demande, c'est l'impact que ça engendre. Donc, tout ça pour vous dire que, brièvement, c'est la séquence des travaux et essentiellement, une fois que tout ça est terminé, on arrive à la phase 4 où, ici, bien, c'est une phase plus courte où on fait les travaux de pavage et de marquage. Les travaux vont durer de juin à octobre, principalement, pour tous ces travaux-là. Et à la suite de ça, il va y avoir une portion de verdissement qui va patienter au printemps 2023. Voilà, essentiellement. J'y reviendrai plus tard pour le détail. Donc, Marie-Laure, tu peux passer à la prochaine diapo. Donc, ici, brièvement, on passe au travers en deux étapes de la géométrie qui est proposée. Je vais vous présenter ce que vous voyez à l'écran. Donc, on a mis un code de couleur pour que ce soit un peu plus clair. Et c'est décliné en deux diapos. Puis après ça, on va vous expliquer en deuxième morceau un petit peu plus la mécanique de comment on est arrivé à une géométrie comme celle-là. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est la rue coupée en deux, disons, de la Brunante. L'intersection qu'on voit à gauche, c'est Côte-Saint-Catherine. Le fond gris, évidemment, c'est la rue de la Brunante. La flèche rouge que vous voyez au centre, c'est le sens de la circulation. Les flèches oranges sont tous les entrées chartières existantes. Ce que vous voyez en bleu sur le haut de l'écran qui est en soit le côté est de la rue, c'est le stationnement existant. Et tout ce que vous voyez en vert, c'est les aménagements verdis de la rue, les propositions qui sont amenées dans le projet pour embellir le secteur. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, Marie-Claude, tu peux basculer à la prochaine diapo. Et essentiellement, ici, on vous montre aussi, bon, je ne le répéterai pas, mais ici, c'est la deuxième section de la rue. Le seul élément que je voulais amener, c'est ce qu'on voit à droite, l'intersection Willow-Dale. On peut voir par l'envergure de la zone en gris, qui est en fait la zone des travaux, ce qui va demander, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, il va y avoir une phase complète pour celle-là. Puis là, bon, dans la diapo plus haut, c'était le même cas, en fait, pour Côte-Saint-Catherine. Il y a une phase complète dans l'intersection. Par contre, ici, on peut remarquer en vert pâle, bon, perpendiculaire sur le parallèle à la rue Willow-Dale, la piste cyclable qui est existante et qui sera maintenue. Donc, voici un peu, bon, en espérant avoir été clair, voici un peu l'état de la situation. Je vais aller un petit peu plus en détail maintenant, un petit peu pour vous expliquer. Donnez-moi juste une seconde. Pour vous expliquer un petit peu comment on est arrivé à un concept comme celui-là. En soi, maintenant, depuis déjà plusieurs années, dans des projets d'envergure comme celui-là, on a tendance à ne jamais reconstruire la rue de la même façon. On va prendre le temps de se poser les bonnes questions, consulter nos partenaires et la planification interne sur tous les sujets en termes d'opportunités à saisir. Et maintenant, de plus en plus, les objectifs qu'on essaie d'atteindre, c'est de favoriser les modes de transport actifs et de promouvoir la mobilité. Donc, essentiellement, ça passe ici par la sécurisation des modes de transport et le repartage de l'espace disponible. Ici, brièvement, on est dans un cadre bâti qui est existant depuis quasiment depuis toujours et on considérait qu'il y avait trop de place à la voiture. On parle ici, pas trop de place, mais en fait, le cadre de la rue est destiné pour la voiture principalement. Et autre fait, par les règles de signalisation qui sont en place, on a du stationnement seulement du côté est de la rue qui est permis et pas du côté ouest. Et avec les historiques et les recherches qu'on a faites, on est arrivé à la conclusion que ce serait intéressant de développer un des côtés pour réduire, évidemment, la place de la voiture qui, en ce moment, donne un sentiment de priorité à la voiture et ça favorise la vitesse essentiellement. Et ici, bon, on n'est pas non plus dans un secteur où on va développer un réseau cyclable d'un matin. Donc, on a décidé de prendre nos… désolé pour mes mots, mais on a décidé de prendre l'espace disponible et de le restructurer pour le piéton essentiellement. Et maintenant que les nouvelles… ben, les nouvelles normes, les trottoirs, on essaye quand, lorsque possible, de les élargir à 1,8 mètres parce qu'à Outremont, la majorité de nos trottoirs sont à 1,5 mètres et lorsqu'on peut, on les bonifie à 1,8 mètres, ce qu'on fait ici dans le projet. Et en plus de ça, on est allé beaucoup plus loin dans la section ouest de la rue. On bonifie le trottoir pour l'amener, excusez-moi, à 3,6 mètres de large. Donc, ici, on a un gain de 2,1 mètres total et au travers de 2,1 mètres, on a pris la décision de venir et insérer une bande végétale qui aura évidemment comme objectif d'embellir le secteur, sécuriser le passage piéton sur ce côté-là de la rue, favoriser la biodiversité par une strade végétale qui sera plantée et lorsque possible, certains arbres pourront être déployés dans cette lignée-là. Donc, autre chose qui est importante à dire, dans la nouvelle géométrie proposée, il n'y a pas d'impact sur le stationnement existant. Le stationnement survu reste le même, les entrées chartières restent les mêmes, on n'a pas touché à ces aménagements-là. La seule chose qui est pertinente à dire, c'est le matelas, tu peux revenir à la diapo en haut, une petite seconde. Est-ce que c'est la bonne diapo? Non, 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 ça n'a pas bougé. Ah oui, excusez-moi, je ne regardais pas le bon écran. Oui, bon, ce qu'on peut voir ici dans la portion en haut de l'écran, très près de l'intersection, on voit une saillie aussi qui vient jouer sur deux places de stationnement sur l'ensemble de la rue. Donc, je dirais que c'est le seul impact du projet sur vraiment la mobilité dans le secteur comme vous le connaissez. Et un autre point qui est super important à mentionner, c'est les aménagements drainants qui sont apportés au projet. De plus en plus maintenant, on essaye de traiter les premiers millimètres de pluie qui, de nos pluies, quand il pleut en fait, sans aller trouver dans l'explication. Et ici, il y a trois fosses drainantes qui réutilisent le réseau d'égoût existant dans le but de traiter au maximum, lorsque possible, les eaux de pluie de la rue. Les eaux en surplus, évidemment, vont réussir à faire leur chemin à l'égoût. Mais à priori, c'est un des vecteurs un peu que la Ville s'est donné, de vouloir traiter de plus en plus les eaux de surface lorsque possible. Donc, par ce projet ici, en développant une strade végétaire sur le côté S, on favorise un peu cet objectif. On favorise en fait cet objectif-là. Et voilà, essentiellement les grandes lignes du comment et du pourquoi on est arrivé à ce projet. En fait, Marc-Laude, je pense que ça fait le tour pour moi. Tu peux passer à la prochaine diapo. Ici, on parle d'un projet qui va débuter, comme je le disais un peu plus tôt, au mois de la fin juin. Ce que je n'ai pas dit, puis je vais prendre deux petites minutes pour le dire aujourd'hui, pour le dire là, c'est que c'est un projet qui est, comme je disais, qui est le donneur d'ouvrage initial du service de l'eau. À la Ville de Montréal, pour des projets d'envergure de ce genre, c'est la Ville-Centre qui pilote ce projet. Donc, il y a toute une équipe de travail à la Ville-Centre qui va piloter ce dossier par lequel, principalement, tous les outils de communication, c'est eux qui les développent. Ce que vous voyez à la écran, c'est la ligne, en fait, que vous trouvez là. Le 872, en fait, c'est une ligne de la Ville-Centre. Donc, tout ça pour dire que pour des renseignements de projet, le numéro que vous voyez à l'écran, c'est un numéro qui est accessible pour des questions sur ce projet en particulier. Il y a toujours aussi le courriel Info-Travaux-Ville de Montréal si vous avez des questions plus précises ou que vous voulez utiliser, passer votre message, en fait, par courriel. Sinon, il y a des avis qui seront distribués dans le cadre des travaux à toutes les étapes, toutes les étapes du phasage du projet. Il va y avoir une communication qui va être détaillée, en fait, pour s'assurer de vous tenir, effectivement, bien au courant de chacune des phases. Il y a aussi la carte maintenant Info-Travaux sur cette loi de la Ville qui peut être un outil de référence. Maintenant, la Ville s'accorde avec l'application Waze pour mettre à jour les chantiers, qui est un outil qui peut permettre des fois d'aider des fois dans les changements de phase, ça peut avoir un impact. Et évidemment, sur le chantier, il va y avoir des panneaux d'information et une planche de signalisation qui va être en place et modulable en fonction des phases pour bien indiquer la mobilité dans le secteur et comment accéder chez soi et comment se stationner. Donc, voici un petit peu les grandes lignes des volets communication. Puis nous, en tant qu'arrondissement, effectivement, on est toujours présents. Si vous avez des questions, il y a le 3-1 et on est derrière les équipes, en fait, de la Ville-Centre sur ce dossier, bien évidemment à 100%. Un autre point que je voulais amener, que j'aurais peut-être dû en parler un peu plus tôt dans la géométrie, c'est tout le volet du verdissement, tout le volet des plantations. Je ne l'ai pas abordé encore parce qu'effectivement, c'est un volet qui va arriver en 2023 puis c'est un volet qui est piloté par l'arrondissement aussi. Et on prend la saison estivale qui s'en vient pour faire la conception de ce qui va être planté dans ces saïds. Et par le fait même, et là, Marc-Claude, déjà rendu le fait à la dernière diapo, on vous invite, en fait, à nous proposer des commentaires ou des suggestions de ce que vous aimeriez voir sur votre rue. On est ouverts, en fait, à cette communication-là. On aimerait ça, en fait, vous entendre puis avoir ce dialogue-là avec vous. On vous invite à nous envoyer vos suggestions par l'adresse courriel que vous voyez à l'écran. Et tout ça pour vous dire, en fait, que nous, on va arriver avec une géométrie, pas une géométrie, mais une stratégie de verdissement finie d'ici plus ou moins à l'automne pour avoir une plantation au printemps 2022. Donc, ça clore un peu l'ensemble des éléments que je voulais apporter. J'espère avoir été clair, ça a été succinct, mais voilà. Donc, on est rendu un peu à l'étape de discussion et d'échange. Et voilà, je ne sais pas si Marc-Claude, tu voulais reprendre la POC ou on débutait ça directement comme ça. Je vais reprendre la POC plutôt pour dire que la période d'échange est partie. On a déjà une main levée, alors j'invite les gens qui veulent soit poser des questions et mettre des commentaires à lever la main. Avec la fonction lever la main, vous allez voir en bas de votre écran, il y a réaction et puis vous avez la fonction lever la main qui est juste en haut. Alors, j'ai, je crois, M. Poulin et M. Tully. Allez-y, M. Poulin. Oui, bon, vous m'attendez? Oui, parfait. OK. Bien, tout d'abord, je voudrais remercier Mme Podvin et les élus pour la consultation. Je dois dire, méchante différence avec l'administration précédente. Je ne pense pas qu'on aurait eu droit à ça avant et puis c'est bien apprécié. Cela dit, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux avec votre stratégie de terre pleine, là, qui ne correspondent pas à la réalité quotidienne des citoyens. Déjà, en partant, la rue, aussi large soit-elle que ce que vous semblez dire, là, l'hiver, c'est déjà un problème. Bien, on sait que ce n'est quand même pas la brûlante qui est déneigée en premier. C'est normal. C'est une petite rue où il n'y a pas beaucoup de passage. Mais quand il y a des autos, qu'il y a des bancs de neige, puis qu'on sait que les fameux terre pleins ne seront pas déneigés, puis que donc la neige va s'accumuler par-dessus le terre plein, la rue est pas mal étroite. Là, quand on sort de nos entrées, puis il y a plusieurs citoyens, dont moi, sur la rue, qui ont des entrées. On est deux à utiliser la même entrée. Ce qui fait que ce n'est pas facile de tourner, là. C'est déjà compliqué sans qu'on ait le terre plein. Quand il faut avoir le terre plein en plus, l'hiver, ça va être, il y a des risques qu'on fonce dans la voiture stationnée à côté du banc de neige, du côté est, sont importants. L'autre élément, c'est que vous dites, bien, le côté ouest, il n'est pas, on peut mettre un terre plein, il n'est pas utilisé parce qu'il n'y a pas de parking. C'est pas vrai. Parce qu'il y a du parking à deux moments, dans des occasions très particulières, mais qui est très fréquente. Quand il y a du déneigement, l'hiver, les autos qui ont le droit pour laisser place aux véhicules, les autos se stationnent du côté, de l'autre côté de la rue. Mais là, ça va être un terre plein rempli de neige, parce que vous ne déneigez pas les terres pleines, c'est évident. Ça fait que là, comme on conduit encore à gauche au Québec, il n'y aura pas moyen d'accéder à la voiture pour la stationner de l'autre côté parce qu'on va être dans le bas de neige. Et on ne pourra pas ouvrir la portière. Ça, ça veut donc dire que les voitures vont s'élargir davantage. Mais en plus, il y a de la neige de l'autre côté. Ça fait qu'on comprend que ça va être compliqué. En été, on va piétiner vos belles fleurs parce que, lors des opérations de nettoyage le vendredi matin, les autos se stationnent de l'autre côté. parce qu'il n'y a pas d'autre place à aller. Ça fait longtemps qu'on a ce privilège-là, mais indépendamment des panneaux. Ça non plus, d'avoir accès à ça, c'est un problème. Je ne vous parlerai pas du manque d'entretien généralisé des terres pleines outre-monde, parce que je pense que c'est un sujet récurrent. Je vais skipper ça. Je vous dirais aussi l'accès aux trottoirs pour les résidents du côté ouest. C'est important. Moi, par exemple, je pense à des personnes qui ont des problèmes de mobilité. Ils n'accèdent pas par mon stationnement. Ça nous arrive assez souvent que la personne... On tasse l'auto le long du trottoir. Puis là, la personne peut accéder devant chez nous par le trottoir. Et là, donc, elle ne pourra plus parce qu'il va y avoir un terre-plein. Ça fait que là, je ne sais pas où je vais débarquer la personne qui a vraiment des âgés de mobilité. Ça fait que ça, ça cause un problème. Déjà, là, je ne sais pas dans quelle mesure ça va être corrigé, mais le drainage aussi, quand vous élargissez ça de, en fait, 3,6 mètres, là, l'eau va s'accumuler, là, puis ça va faire que... Puis elle va être retenue, là, parce qu'elle ne se draînera pas nécessairement facilement dans la rue. Déjà, c'est le cas, en tout cas. Puis là, donc, 3,6 mètres de glace vive éventuellement dans le milieu de l'hiver, là. C'est ça qui va se passer, pratique aux pratiques. Et puis, honnêtement, là, en termes de verdissement, je pense que la rue de la Brunante n'en a pas vraiment besoin, là, dans le sens qu'on est déjà pas mal vert sur notre rue, là. On a des très beaux parterres que mes voisins et moi-même, chacun entretient extrêmement bien son devant de maison. C'est le verre, on a des arbres, etc. Fait qu'on n'est pas vraiment une rue, là, où il n'y a pas de passage, etc., où on a besoin d'un verdissement supplémentaire, là. Puis on n'est pas un Glamour Street, là, où on peut faire un statement de verdissement à la hauteur de l'arrondissement. C'est une rue qui est très peu fréquentée. Il est tellement peu fréquenté que mes petits voisins, ils jouent au football ou au hockey dans la rue. Là, eux autres ne sont pas très, très contents, là, d'avoir, de compléter la passe du wide receiver dans le bac à fleurs, là. Je ne pense pas que ça va faire leur affaire, mes petits voisins, là, honnêtement, là. Puis, mais ils peuvent faire ça parce que la rue n'est pas fréquentée tant que ça, là. Donc, je pense qu'on est tous d'accord à la notion d'essayer de ralentir le trafic comme ça a été fait sur Glencoe et Hazelwood en rétrécissant l'entrée à la rue. Puis la même chose à Côte-de-Sainte-Catherine. Je pense que tout le monde est confortable, en tout cas, avec ce qui a été fait sur les deux autres rues. Mais ce que vous proposez, là, honnêtement, ça ne correspond pas aux besoins des résidents. Puis c'est juste, on se demande vraiment pourquoi ça doit, d'où c'est venu, là. Mais là, je pense qu'on le comprend. C'est une proposition qui a été faite en fonction d'objectifs de la ville-centre, pas nécessairement en fonction des besoins exprimés par les citoyens. C'est ce qu'on a compris ce soir. Cependant, je veux vous dire, 1,5 à 1,8 m, c'est parfait. Ça va éviter que les chenillettes de déneigement de la ville massacrent nos bordures de terrain, comme c'est régulier à chaque année. Ça, ça va au moins laisser la largeur nécessaire pour que les terrains ne soient pas trop maganés au printemps. On voit les terrains trop maganés au printemps quand la chenillette de trottoir est passée tout l'hiver. Ça, je pense que c'est bien confortable. Mais le reste du verdissement du côté ouest, là, ça ne correspond vraiment pas à nos besoins. Ça va juste nous causer des problèmes. C'était mon point de vue sur la question. Je pense que je vais laisser d'autres voisins s'exprimer et qu'on pourra continuer la discussion parce qu'il y a d'autres points. Je voudrais parler des entrées au printemps. Mais commençons par l'aspect du verdissement et l'élargissement par l'ajout de la cafleur. Parfait. Il y a plusieurs éléments, M. Poulin, que vous avez mentionnés. Entre autres, dans le fond, terre pleine, vous parlez des saillies en tant que telles. L'ajustement au niveau du trottoir, c'est… Oui, c'est le 1,8 m de bac à solaire que vous rajoutez. OK, parfait. Parce qu'il n'y a pas de terre pleine, dans le fond, dans le milieu de la rue. C'est vraiment un élargissement de trottoirs avec des saillies. Puis, je pense qu'on a bien compris les éléments, dans le fond, de vos préoccupations concernant les banquets de verdis. Puis, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être, comme Antoine a indiqué, vous revenir avec des solutions qui vont peut-être répondre à certaines préoccupations que vous avez mentionnées. Puis… Moi, je vous dis tout de suite, la solution la plus simple, c'est de faire comme les deux autres rues, puis de ne pas faire ça, puis sauver de l'argent. Ça, c'est la solution. Bien, en plus, on a l'opportunité… Puis, j'ai bien compris l'ensemble de vos éléments, M. Poulin. On aurait l'opportunité d'augmenter notre canopée, qui est aussi un de nos objectifs. Et c'est des travaux 100 % financés par la Ville-Centre. Alors, c'est toutes des opportunités à saisir, en plus d'augmenter l'aspect de drainage et de gestion des eaux dans le cadre de ce projet. Mme Leblanc, avez-vous déjà été sur de la Brune? Oui. Bon. Alors, expliquez-moi comment vous allez pouvoir augmenter la canopée quand on a déjà de superbes arbres devant chacune de nos maisons? On va en planter encore plus. Mais j'ai pas encore la solution, comme a dit Antoine, là, on explore cette solution-là de planter des arbres. Bien non, non, c'est parce qu'avant… OK, bien là, je vais vous dire, si vous plantez des gros arbres devant ma maison, là, j'ai déjà de la… Tu sais, on se comprend que la canopée qu'on a fait déjà la job, dans le sens qu'elle protège la maison de la chaleur, etc. Mais honnêtement, si vous me rajoutez des papilliers ou des arbres de grandes dimensions dans ces espaces-là, bien là, à un moment donné, c'est parce que je verrai plus rien. On a encore une note, monsieur. Puis vous comprenez, monsieur Poulet, que moi, je suis pas la spécialiste, mais on voulait explorer d'autres types d'aménagements. Et comme a mentionné Antoine, ça sera fait au courant de l'été, puis on aura l'occasion de vous en reparler par la suite. Bien avant, nous, on vous suggère une autre option, c'est d'explorer, de faire exactement comme les autrues, puis d'éviter ça, comme ça, on n'aura pas besoin de se chicaner sur des… On veut pas chicaner, monsieur Poulet, vraiment pas. Mais peut-être qu'on pourrait laisser l'opportunité, puis à d'autres personnes, d'intervenir, puis on jase, comme on dit, là, on échange sur les différentes préoccupations. J'aurais, là, j'ai pas votre nom de famille, mais Dorine, qui souhaite intervenir. Oui, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Oui, bonjour. Donc, j'aimerais saluer tout le monde qui sont là, mes voisins de la rue de la Brunande, ça me fait plaisir que vous soyez là. Madame Potvin, ça me fait plaisir de vous parler, Madame Leblanc, et monsieur Marceau-Foirier. Écoutez, je suis une résidente de la rue d'Outremont depuis 18 ans, donc je suis extrêmement attachée à ma rue, et je connais l'ensemble de ses qualités et de ses problématiques. La grande qualité de notre rue, c'est que c'est une rue conviviale. Elle est conviviale parce que les voisins se connaissent, les voisins l'habitent, les voisins sont dans la rue, les enfants jouent dans la rue. Mes enfants ont joué dans la rue tout le temps de leur enfance, puis là, c'est d'autres petites familles qui joignent et qui viennent jouer dans la rue. Donc, d'avoir, il y a quelques années, favorisé le stationnement juste d'un côté, ça a juste permis une meilleure sécurité de la rue parce que c'est dans vos objectifs de sécuriser les déplacements. Mme Poitvin va être au courant de mes inquiétudes que j'avais quand mes enfants étaient plus petits, bien que la rue est à sens unique vers Côte-Sainte-Catherine. Il y avait malheureusement des voitures qui arrivaient et qui allaient à contresens sur notre rue ou qui roulaient trop vite sur notre rue. Puis, on avait réussi à minimiser cette problématique-là en mettant des gros bacs à fleurs au bout de la rue de la Brunamme, donc sur Côte-Sainte-Catherine. Ça faisait en sorte que les gens comprenaient que c'était une rue à sens unique et, en conséquence, ça avait ralenti les déplacements sur la rue. Je pense que de vouloir sécuriser les déplacements, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de petites familles sur la rue de la Brunamme, puis il y a beaucoup d'enfants qui s'approprient la rue. De verdir, c'est noble, c'est merveilleux de vouloir verdir, mais notre rue, elle est verte et chacune des personnes qui habitent notre rue entretient son gazon, entretient ses arbres, verdis, etc. Je pense que de vouloir créer une situation différente pour notre rue, je ne comprends pas les objectifs. Pourquoi on veut créer un statut particulier à la rue de la Brunamme? Je pense qu'en créant les grandes, en fait, je ne sais pas comment vous les appelez exactement, mais les élargissements en bout de rue et en fin de rue, qui font en sorte que c'est comme presque trois mètres de large, et en sorte que les voitures qui entrent sur la rue ralentissent et la même chose en sortant et ça empêche aussi, en tout cas, au moins, ça ralentit, ça rend plus difficile pour des voitures qui arriveraient par Côte-Saint-Catherine de rentrer sur notre rue à contresens parce que malheureusement, il y a des gens qui le font. Donc, pourquoi créer un statut particulier à la rue de la Brunamme? Moi, je ne me l'explique pas. Je pense qu'on a des arbres magnifiques sur notre rue, puis pour avoir eu des problématiques dans le passé avec certains de nos arbres qui avaient besoin d'être émondés, la Ville ne s'en occupait pas. Donc, là, on veut ajouter des... vous les appelez comment vos... les espèces de bandes vertes, là, je ne me souviens pas comment vous les appelez, là, vos bandes vertes. Sailly, sailly trottoir ou... Les bandes de verdissement que vous mettez tout le long de la rue, ça, je ne me l'explique pas. Parce que déjà, tout le monde a des jardins. Il y a plein d'armatures sur la rue, donc pourquoi ajouter ça tout le long de la rue et pas comme sur Glencoe, Islewood et plusieurs autres rues d'Outremont? On ne se limite pas justement au début et à la fin de la rue. Parce que malheureusement, je me suis promenée à Outremont. Puis il y a plein de rues où la Ville a effectué des projets comme ça, où c'est un peu laissé à... il n'y a à peu près aucune... aucune verdure qui a été mise dans les fameux bacs. Je pense que ce genre d'installation-là est tout à fait légitime dans une rue où peut-être les gens n'ont pas des grands jardins derrière leur maison, où ils souhaitent justement verdir le devant de leur maison. Je l'ai vu sur le plateau, je l'ai vu dans la petite Italie. Les gens s'approprient le devant de leur maison qu'ils donnent sur l'extérieur pour faire des petits jardins, pour en prendre soin, comme on voit beaucoup en Europe, parce que les gens n'ont pas accès à un autre terrain. Donc pourquoi investir dans ces ajouts de verdure-là alors que la rue est déjà très verte et que les gens prennent soin? Donc ça revient un peu à ce que notre voisin a mentionné précédemment. Donc je trouve que c'est des sommes qui sont... au-delà de la problématique de l'entrée puis l'entretien et tout ça, je trouve que c'est des sommes qui sont dépensées de façon qui devraient peut-être être dirigées vers d'autres quartiers pour faire en sorte que les gens qui n'ont pas des grands jardins comme nous puissent en profiter. Ça serait de partager dans le fond une enveloppe budgétaire que vous attribuez à notre rue alors que notre rue est déjà très, très verte. Puis quand on a des problèmes avec nos arbres, la Ville nous dit, bien, on ne peut pas aller l'émonder votre arbre. Donc nous, on fait pour un émondeur qu'on fait émonder l'arbre qui appartient à la Ville sur notre rue. Donc pourquoi ajouter d'autres éléments de verdure qui vont entraîner des frais au niveau de leur construction, mais ensuite au niveau de leur entretien sur une rue qui n'en a pas besoin? Donc c'est merveilleux ce que vous proposez, mais je ne pense pas que c'est un besoin pour notre rue. Donc, M. Marceau-Poirier a mentionné précédemment qu'il y a une tendance de ne jamais reconstruire la rue d'une même façon. OK, d'accord. Je ne sais pas. Je comprends que parfois, il faut évoluer. Il faut évoluer vers enlever de la place pour les voitures, je suis d'accord, verdir, je suis d'accord, rendre tout ça plus sécuritaire. Mais il faut aussi laisser de la place pour les enfants pour jouer dans la rue. Puis il ne faut aussi pas faire des dépenses inutiles dans des situations où ce n'est pas nécessaire. Sécurisons notre rue. Donc, atteignons les objectifs premiers qui sont finalement de réparer tout le service d'eau puis refaire cette construction-là, de sécuriser les déplacements. Puis au niveau du verdissement, je pense que vous devriez vous limiter au début de la rue, à l'entrée, par un élargissement, puis à la fin. Puis entre les deux, je pense qu'on peut faire un trottoir un petit peu plus large, mais pour le reste, je ne crois pas que c'est nécessaire. Donc, je vous remercie beaucoup de nous permettre de nous exprimer dans le cadre de ces réunions-là, puis que nos commentaires seront pris en considération. Merci beaucoup, madame. Alors, je ne sais pas, Antoine, si tu voulais ajouter quelque chose ou je laisse la prochaine personne. J'ai, je crois, madame Nadeau et monsieur Jean par la suite. Mais Antoine, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou on laisse les personnes intervenir? Bien, je peux toujours ajouter un petit point que je considère qui est quand même assez important. C'est que je ramène ça, effectivement, au concept du verdissement. Je comprends, effectivement, vos inquiétudes, vos enjeux face au verdissement. Mais ici, j'ai tendance à vous dire que le développement du concept n'était pas pour nécessairement. Je dirais que le verdissement en est un impact, est un plus. Mais on a abordé vraiment la question par rapport au répartage de la rue, par rapport à l'espace dédié à la voiture, par rapport à la structure géométrique de votre rue et comment qu'elle fonctionne, par rapport à son stationnement, par rapport aux opportunités qu'on pourrait saisir. Et on ne voulait pas non plus de construire un trottoir en béton de 3,6 mètres de large. Sinon, ça n'avait pas vraiment cette distance. Donc, on a trouvé intéressant d'y intégrer une bande verdie qui pourrait, en plus d'aller atteindre les objectifs de gestion des eaux que le service de l'eau se donne de plus en plus dans chacun de ses projets d'essayer de vouloir traiter les premiers 5 000 mètres de pluie. Ça nous tombe sur la tête, désolé l'expression. Donc, voilà, essentiellement, c'est des éléments comme ça qui nous ont amené à développer un concept comme ça et pas seulement de dire qu'on a voulu verdir davantage. Donc, c'est pour ça que je voulais peut-être amener un petit point, peut-être réorienter un peu la méthode de pensée du concept. Voilà. Merci, Antoine. Alors, je laisserai la parole à Mme Nadeau. Bonjour, en fait, c'est Wafong Lee. Je suis le mari de René Nadeau. On est les propriétaires et on habite au 41 Avenue de la Brunante. Merci pour le travail que vous faites. Merci pour tous les intervenants aussi qui ont apporté leurs commentaires ce soir. Nous, en tant qu'habitants de la rue, on doit dire qu'en regardant ça, je partage beaucoup les opinions très intéressantes qu'a émises Dorine. Effectivement, mettre en place ce que vous proposez au niveau de la connexion entre la rue de la Brunante et la Côte-Sainte-Catherine, pour nous, on voit réellement un bénéfice. On pense que pour les thèmes de sécurité, c'est quelque chose qui est souhaitable pour nous. Pour le reste, je vous avoue qu'on a des doutes assez sérieux. Niveau investissement, c'est la meilleure façon de le faire. Je me pose également la question, à savoir, à date, j'entends tout ça, puis je me demande, peut-être qu'il y a des gens qui sont d'une autre opinion, mais est-ce que quelqu'un qui habite sur la rue voit un quelconque bénéfice à ce qui se fait, ce qui n'est pas sur les coins des rues dans le centre? Moi, je n'en vois pas, mais je serais intéressé à savoir si peut-être un de mes voisins voit effectivement tous les avantages à faire un plan proposé comme celui-là. C'était tout pour mon intervention. Merci. Je vais donner la parole à M. Jean. Et puis, je ne sais pas si c'est la même question qui est posée aussi dans la zone clavardage. M. Jean, la parole est à vous si vous souhaitez la prendre. Oui, désolée. Donc, j'allais dire que je suis assez d'accord avec ce que viennent de dire mes voisins qui se sont exprimés, que l'idée est très bonne d'élargir les trottoirs au début et à la fin de la rue. Pour ce qui est de l'extrême rétrécissement au centre, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire ou souhaitable. Mais moi, j'ai une préoccupation un peu plus personnelle. C'est que les 15 et 17 avenues d'Abrunant refont leur allée cette année et les travaux devraient commencer début juin. Donc, on est très contents. Vous refassiez la rue. Il y a des problèmes d'acaduc et d'égout depuis longtemps. Mais là, on trouve que c'est un peu serré, finalement, d'apprendre ça juste un mois d'avance que les travaux se font. Donc, quand vous dites fin juin, est-ce que c'est vraiment la fin de juin? Je m'excuse. J'aurais dû dire Mme Jean, j'imagine. Alors, je suis vraiment désolée. Mais je vais laisser Antoine répondre à cette question. En fait, je n'ai pas la date exacte, malheureusement. C'est pour ça que j'ai traité ça en laissant ça fin juin. Puis malheureusement, la date d'aujourd'hui, je n'ai pas la date exacte, mais cette date-là sera connue sous peu. Et on pourra vous tenir au courant. De toute façon, l'étape Willowdale devrait durer combien de temps, à peu près? Parce que nous, on est à l'autre bout de la rue. Donc, si on aurait le temps de faire les travaux, si l'étape Willowdale dure quelques semaines? Il y a toujours une solution, généralement, à tout dans ces situations comme ça. Et la séquence que je vous ai donnée, c'est celle qui est dans l'ordre. Après ça, dans les plages d'horaire dans le temps, c'est un peu difficile pour moi de vous donner une orientation claire. Mais c'est sûr et certain que si vous me dites que vous êtes plus près de Côte-Sainte-Catherine, il devrait y avoir une période de grâce au début du chantier. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est sûr et certain que moi, j'ai déjà pris note. En fait, pouvez-vous juste me rappeler l'adresse? C'est l'avenue entre le 15 et le 17 de l'avril-encontre. Donc, oui, oui, l'allée entre le 15 et le 17 de l'avril-encontre. Et merci, c'est tout pour moi. Merci, Mme Jean. Je vais laisser la parole à M. Gaudreau. M. Nicolas Gaudreau, la parole serait à vous. Excusez-moi, j'étais encore en mute. Merci. Donc, écoutez, je disais que je trouve ça très, très sympathique. On puisse tous discuter ensemble de choses comme ça qui nous touchent tous. Je trouve ça vraiment une belle initiative et je remercie tout le monde. Je ne suis pas un expert en urbanisme. Je salue l'initiative de diminuer le trafic et de verdir la rue. Je ne suis pas vraiment un expert en urbanisme sur la rue. Par contre, j'ai une question un peu plus terre à terre, moi aussi. Quand vous ouvrez la rue, est-ce que c'est le bon moment pour nous de travailler pour refaire nos entrées qui seraient peut-être en plomb? Bien, c'est ça, effectivement. M. Poulin, vous voulez revenir là-dessus tantôt, puis c'est des bonnes questions. Je pourrais vous… ça, je peux vous donner un peu d'info. Les deux, un, toutes les entrées maintenant qui sont en plomb sont remplacées dans le cadre des contrats de la ville jusqu'à l'intérieur des bâtiments. Et ça, c'est la nouvelle réglementation qui est gérée par… je ne veux pas me tromper du numéro du règlement, mais qui est gérée par le règlement qui régit le plomb, les entrées de services en plomb. Donc, tout ça pour dire que ça va être géré dans le contrat. Puis, c'est sûr et certain que pour venir sur certains points de certaines autres personnes, effectivement, quand on parle ici d'investissement, on reprend l'actif qui est le plus profond. Donc, en termes d'ampleur des travaux, la rue va être ouverte de A à Z. Donc, la reconstruction, c'est là l'opportunité à saisir, quel que soit l'investissement, de la reconstruire ou de se poser des questions pour la reconstruire, soit de la même manière ou différemment. Mais mon point, c'est juste de dire qu'il n'y a pas nécessairement d'impact financier majeur sur des modifications d'élargissement de trottoir ou autre, parce que c'est l'opportunité de le faire. Puis, en plus de ça, tout le drainage de la rue est revu dans son ensemble dans le projet, puisqu'on creuse la rue à quelques 2-3 mètres de profond. Tout le nivellement complet, donc idéalement, il n'y aura plus aucun épingle ou problème d'eau sur cette rue suivant cette reconstruction. Mais pour revenir à votre question, M. Gaudreau, ça va être géré dans le projet, si ça répondait à la question. Juste pour être sûr, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que ceux d'entre nous qui doivent travailler pour enlever cette entrée de plomb-là vont être contactés par vous pour organiser les travaux, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. J'ai tendance à vous dire, en fait, il y a des fouilles exploratoires qui vont être faites dans le projet au bonhomme à eau, la valve à l'extérieur sur les terrains. Ils vont vérifier, si le branchement est bel et bien en plomb ou pas en plomb, une fois qu'ils vont creuser. C'est sûr et certain que s'ils trouvent que le branchement est en cuivre, ils ne le remplaceront pas jusqu'à l'intérieur du bâtiment. Mais si, effectivement, il est en plomb, ils le remplacent. OK, super. Encore une fois, merci d'avoir organisé cette session. Je trouve ça vraiment, vraiment sympathique. Juste une question. Ils le remplacent gratuitement ou vous nous le rechargez à un prix fixé par la question qui est-dessus? Oui, c'est ça. Mais non, effectivement, la réglementation, elle est, puis ça en provient vraiment du service de l'eau. Mais oui, effectivement, c'est tarifé. Puis c'est tarifé en fonction du coût global des travaux que ça a coûté pour les entrées de service de la rue. Et après ça, c'est, bon, le mécanisme exact de comment c'est comptabilisé. Je ne pourrais pas l'expliquer en détail, mais il y a l'option d'étaler ça sur les comptes de taxes sur plusieurs années pour… Ah, bien, l'étaler, c'est une chose, mais c'est parce que… Il y a eu des exemples dans le passé où quand la Ville l'a fait à la place des citoyens, ça coûtait deux fois le prix. Ça, je n'ai pas nécessairement des bonnes réponses à vous donner sur cette question, mais… Bien, c'est ça. Fait que nous, est-ce qu'il y a moyen de le faire faire par un entrepreneur privé ou vous ne nous donnez pas le choix parce qu'effectivement, on… C'est une bonne question. Je prends en note la question. Parce que c'est documenté, là. Ça coûte deux fois plus cher quand c'est la Ville qui le fait. Il y a eu des exemples dans les journaux dans le passé. Puis vous n'avez pas négocié en nom pour faire nos entrées. En tout cas, pas dans ce que j'ai lu. Fait que par conséquent, c'est un open bar pour le compétence. Fait que… Regardez, moi, j'ai noté la question. On va vous revenir à… On va contacter le service de l'eau pour voir comment qu'il traite ce genre de questions et on vous revient dans les plus réveils. Puis, juste pour ajouter, M. Poulon, on avait demandé, là, du soutien du service de l'eau. On aurait aimé ça qu'il réponde à vos questions directement. Ça aurait été aussi peut-être plus efficace, là, mais il ne pouvait pas être présent ce soir. On va vraiment s'assurer, là, de faire le tour du jardin, comme on dit, là, pour obtenir les informations. Puis, il y a d'autres informations qui vont vous parvenir, là, avec des spécifications spécifiquement pour le remplacement des entrées d'eau. Alors, puis, s'il y a quelque chose, là, vous avez le courriel, là, n'hésitez pas à nous interpeller. Là, on va vraiment aller chercher les informations en plus en profondeur, là, si nécessaire. Est-ce que ça répond à votre question, M. Gaudreau? Oui, absolument. Puis, merci encore d'avoir organisé ça. Parfait. Alors, je laisserai la parole à Dorine. Dorine, je ne sais pas si vous parlez, mais vous avez votre micro fermé. Alors, si vous souhaitez intervenir, il faudrait ouvrir votre micro. Oui, bonjour. C'est Dorine Perron et je suis au 11 Avenue de la Brune-Anne. Donc, merci beaucoup d'avoir permis de nous exprimer. J'ai aussi la même préoccupation que certains de mes voisins sur les coûts qui pourraient être liés au changement des tuyaux, là, de plomb vers le cuivre. Parce que malheureusement, effectivement, les entrepreneurs de la ville arrivent. Puis après, avec la pénurie de la main-d'oeuvre, on se retrouve dans une situation où on est un peu coincé de faire affaire avec les représentants de la ville. Donc, on aimerait avoir des délais raisonnables pour peut-être voir en quoi consistent nos autres options. Mais pour pouvoir agir, il faudrait aussi que la ville nous donne une réponse par rapport aux photos qui ont été transmises il y a plus que deux mois sur est-ce que nos entrées sont au plomb ou est-ce qu'elles ne le sont pas. On n'a toujours pas eu de réponse de ce côté-là. Donc, ça serait légitime de pouvoir avoir un délai raisonnable pour pouvoir évaluer nos options. Donc, c'était mon dernier commentaire. Puis, j'espère que vous allez rester sensibles au fait que pourquoi accorder un statut privilégié à la rue de la Brune-Anne? Puis, pourquoi elle n'a pas lui attribué un statut semblable à celle de ses petites soeurs, Glencoe et Hazelwood? Je pense que ça serait tout à fait approprié et ça rend compte les préoccupations, je pense, partagées par l'ensemble des citoyens de notre rue. C'est aussi l'objectif, un, que vous nous expliquez vos objectifs, mais que d'autre part, vous puissiez comprendre quelles étaient nos préoccupations. Donc, merci à tous. Ça me fait plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Alors, je vais mettre le courriel de consultation autrement. Si vous avez besoin de plus d'informations ou vous voulez faire des suggestions, après ce soir, vous pourrez aussi nous rejoindre. Puis, peut-être nous envoyer votre courriel si vous voulez qu'on puisse vous recontacter par la suite pour assurer le suivi d'Aurine. Perron, merci. Alors, je laisserai la parole à Geneviève et Pierre-Luc. Oui, bonsoir. Moi, c'est Geneviève. Je suis au 28 de la Brunante. Et puis, je voulais simplement juste aller revenir encore sur ces saillies de verdures qui sont proposées sur notre rue. Puis, je pense que le sujet a été abordé par plusieurs de mes concitoyens de rue. Donc, Dorine, M. Poulin, M. Wafong Li. Alors, moi, je suis vraiment du même avis que ces gens-là. Je ne vois pas la plus-value que ça va apporter à la rue. Mais je comprends toutefois l'idée pour, dans le fond, la gestion des eaux de pluie. Ça, ce que M. Marceau Poirier a mentionné, ça, c'est le seul point que je peux imaginer. Mais pourquoi en faire autant? Parce que moi, ce qui me préoccupe principalement, c'est qu'il y a aussi l'histoire de la mobilité. Puis, on veut éviter de diminuer la circulation des voitures. Ça, je le comprends. Mais voyez-vous, on a ici, sur la rue, on a tous au moins minimum une à deux voitures par famille. Mais nous, on a besoin de circuler sur la rue. On n'est pas dans l'air où les voitures vont complètement être éliminées. On passe, on fait un virage en voiture électrique, voiture hybride. Ça, c'est l'avenir. C'est ce qui s'en vient. Sauf que la voiture n'est pas appelée à complètement disparaître. On a besoin de pouvoir sortir de notre entrée. Puis, l'hiver, je vous assure, cette rue, c'est l'enfer avec les bancs de neige, avec tout ce qu'il y a. Moi, je suis vraiment préoccupée par le fait d'être capable de sortir de mon entrée. Puis, je suis préoccupée aussi par tous les travailleurs qui viennent sur la rue. Je le mentionnais dans la conversation. Mais où est-ce qu'ils vont se stationner? Parce que souvent, ils utilisent le côté ouest de la rue, qui n'est pas occupé par des voitures en stationnement, du côté est. Alors, où est-ce qu'ils vont se stationner, ces camions-là? Il n'y en aura plus de place pour eux. Comment on va faire pour faire venir nos plombiers, nos émondeurs, etc.? Donc, moi, c'est ça qui me préoccupe. Puis, je me demande si c'est quelque chose qui est coulé dans le béton ou s'il y a encore moyen de dire, bien, est-ce qu'on peut faire comme justement ce qui est sur Hazelwood, puis calquer le modèle d'Hazelwood et Glencoe sur Brunan? Donc, ça serait tout à fait logique de rester dans ce même pattern-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pensez-vous qu'on va pouvoir réviser ces plans-là pour, en fait, faire un peu comme les deux autres rues? Pensez-vous? Je vous lance la question. Je vais l'apprendre, puis c'est certain que c'est plus difficile, mais ce n'est pas une fin de non-recevoir. On va vraiment retourner et voir ce qu'on peut faire. Dans le fond, la nouvelle manière ou la nouvelle géométrie de rue, elle est axée dans ce sens-là. Des saillies verdies, une meilleure gestion des eaux, mais surtout une meilleure sécurisation pour les piétons, comme a expliqué notre ingénieur. Puis, sur les aspects que vous avez mentionnés, peut-être qu'on ne connaît pas bien les enjeux, puis je les ai pris en note au niveau du déneigement. Il y a aussi Mme Jean qui en parlait tantôt. Puis, juste pour répondre à sa question, on ne peut pas souffler ici à Outremont la neige sur les terrains. Les terrains sont profonds jusqu'à un certain point, mais il y aurait des risques de casser des fenêtres, etc. C'est pour ça que la neige est plutôt chargée que soufflée sur les terrains des résidents et résidentes. Mais on prend bonne note de vos préoccupations, puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec nos partenaires qui sont la Ville-Centre, qui sont en charge des travaux. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Puis, comme tous mes autres concitoyens, je sais très bien qu'on puisse s'exprimer puis donner, avoir la chance de pouvoir faire valoir nos préoccupations. Bien, je vous remercie et bonne soirée. Merci beaucoup. M. Poulin, allez-y. Oui, bien, on va prendre une première prémisse. Quand vous dites que la rue a été bâtie pour les voitures, ce n'est pas vrai. Les maisons datent de 1920 sur la rue. À l'époque, ce n'était pas le monde de l'automobile, etc. Cette espèce de dogmatisme anti-auto, il ne s'applique pas pour nos propriétés dans la configuration architecturale de notre rue. L'autre élément que je n'avais pas amené, mais qui est strict de point de vue esthétiste, je ne suis pas sûr que ça va être très élégant. Honnêtement, d'avoir des saillies d'un bord, rien de l'autre côté. J'ai un de mes voisins qui a une maison patrimoniale extraordinaire qui ne peut pas être là ce soir parce qu'il est à l'extérieur. La saillie n'est même pas centrée sur sa propriété. Ça va être lettre, mais pas à peu près. C'est une maison qui est bâtie sur l'équilibre des proportions. Je vais mettre ça comme ça. Je ne suis pas un architecte. Déjà, je pense que même strict de point de vue esthétique, ça ne sera pas beau, honnêtement. Alors que vous avez fait quelque chose de très beau sur Hazelwood. Pourquoi nous, pour des principes un peu dogmatiques, on subirait une baisse de notre qualité de profiter de la rue? Honnêtement, on va vivre les inconvénients, on va vivre la... Puis c'est personne qui l'a demandé sur la rue que ça soit ici. Fait que quand vous dites... Vous m'inquiétez un peu, Mme Leblanc, c'est comme la ville-centre décide de ce qui va se faire chez nous alors qu'on ne l'a jamais demandé. C'est un petit peu... C'est un petit peu paniquant. Je veux dire, je comprends la guerre à l'auto de certains élus de la ville-centre, mais nous, on peut-tu avoir droit à quelque chose qui correspond à notre mode de vie? Puis comme plusieurs disent, je pense qu'il y a beaucoup d'autres quartiers, même dans Outremont, qui ne bénéficient pas du verdissement qu'on a. Eux autres, je pense, pourraient profiter de ce genre de saillis, bien, vous pourrez les appeler, mais c'est comme un mauvais investissement des ressources limitées de la ville pour des gens qui... En tout cas, on est tous fort heureusement privilégiés d'avoir la verdure qu'on a sur notre rue, mais on n'a pas besoin de l'enlédire pour en rajouter. Puis donc, ma question va être la même. C'est quoi le retour de tout ça? Parce qu'on est vraiment inquiets par votre réponse. Puis comment ça va être quoi, les procédures, pour que, finalement, on modifie le projet pour qu'il corresponde aux attentes des citoyens? M. Poulin, comme je vous ai dit ce soir, on prend bonne note de vos commentaires, on prend acte de tous les enjeux et les préoccupations que vous nous avez partagés, et puis on va les porter, et on va vous revenir. Quand vous dites que vous allez les porter, c'est les porter à qui? On veut juste comprendre le mécanisme. Mais le mécanisme, ce n'est pas nous qui octoyons le contrat, il est octroyé, on va aller voir nos collègues de la vessante, et on va discuter avec eux. Sincèrement, c'est la première fois qu'on a ce type de réaction-là, mais on l'entend, on entend vos préoccupations. Je n'ai pas à les juger en tant que telle. Il y a peut-être des choses que vous avez dites. Sincèrement, l'équipe n'est pas dogmatique. Cependant, je comprends que c'est votre perception, mais on veut bâtir la meilleure rue possible. Cela étant dit, ce que j'entends de tous les citoyens qui sont présents ce soir, c'est qu'il y a des préoccupations, et ça ne répond peut-être pas nécessairement aux besoins, et tout ça, c'est pris en compte, M. Poulin. Soyez assurés qu'on va faire notre due diligence, comme on dit, et on va vous revenir avec des réponses. On n'a pas toutes les réponses ce soir, comme on ne savait pas tout ce que vous alliez nous dire ce soir. Alors, on va vous revenir assurément. Mme Leblanc, c'est à qui que vous parlez? Parce qu'on se comprend que ce projet-là, nous autres, on est à la... quelques semaines de son implantation. Je vais vous dire la même réponse, M. Poulin. En fond, nous, on a nos collègues de la Ville-Centre. C'est à qui, ces collègues-là? C'est ça qu'on veut savoir. C'est des élus? C'est des fonctionnaires? Moi, je ne suis pas une élue. Moi, je suis une fonctionnaire administrativement. Je vais aller voir ce qu'on peut faire en fonction des commentaires qu'on a reçus ce soir. Après ça, mais moi, je ne travaille pas avec les élus de la Ville-Centre. Ce n'est pas là que je m'en vais. Non, donc c'est ça, c'est qui? Quand vous dites que vous allez porter nos problématiques, c'est à qui que vous allez les porter? C'est à quel département? C'est à quel bureau? Il y a un ensemble de départements qui travaillent sur ce projet-là. Il y a le service de l'eau, les infrastructures. Je veux dire, c'est quand même un gros projet. Puis pour vous dire la magnétude de ce projet-là, puis ce n'est pas le verdissement qui fait que ça coûte cher. Au contraire, le verdissement, c'est la portion la moins chère du projet. C'est vraiment la reconstruction de la rue. Dans le fond, l'opportunité à saisir, elle est là. C'est payé 100 % par la Ville-Centre. On peut faire certains aménagements et c'est cette opportunité-là qui est à saisir en tant que telle. Cela étant dit, on va aller parler aux bonnes personnes et puis on va vous revenir. Je n'ai pas plus que ça à vous dire, M. Poulin. Vraiment, on prend note de ce que vous avez dit. Mme Leblanc, c'est qui les bonnes personnes? Mme Leblanc, M. Poulin, c'est Marie qui parle. Marie Podvin. Oui, Marie? Oui, j'écoute attentivement et je trouve que les questions sont excellentes et je peux comprendre certains doutes des types d'aménagements. Par contre, il y a des types d'aménagements qui semblent plaire à certains endroits sur l'avenue de la Bruneau, mais aussi par rapport à Hazelwood et par rapport à Glencoe aussi. Ça peut, bon, je comprends aussi de ce côté-là les commentaires des citoyens ce soir. Également, le type d'aménagement, quand on ne peut pas ouvrir une porte parce qu'il y a de la neige et puis qu'il y a peut-être des endroits. Ça, j'ai vécu ça dans un autre endroit, dans une autre avenue à Outremont. et on corrige également. Mme Leblanc est assez ouverte à ce que les gens demandent et posent des questions et les réponses qu'elle va donner. Je lui fais confiance de ce côté-là et moi également, je vous suis, les citoyens, parce que je suis là pour vous représenter et défendre vos intérêts et défendre et y arranger ça d'une façon que tout le monde soit content, la sécurité surtout. Et de ce côté-là, avec Mme Leblanc et les autres, ne vous inquiétez pas, on va travailler d'une façon pour que ça soit accepté par l'ensemble des citoyens de l'avenue de La Brune-Anne. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Mme Podvin. Alors, je laisserai la parole à Mme Perrault. Perrault. Perrault, pardon. Oui, oui, bonjour. En fait, je veux juste qu'on réalise, en fait, je pense que tout le monde est conscient de ça et que vous aussi, Mme Leblanc, vous avez cette sensibilité-là, c'est que la Ville veut offrir des quartiers plus sécuritaires et plus verts, mais au départ, la Ville, dans ses propres publications, dit que les réaménagements devraient être pensés de façon à répondre aux besoins des résidents des quartiers. Puis, je pense que ce soir, tout le monde qui était là ont voulu vous indiquer qu'on est très heureux que la Ville va refaire notre rue. On est très heureux que toutes les canalisations et tous les travaux importants et essentiels vont être faits. On est très heureux de sécuriser notre rue, mais d'autre part, on veut que notre rue reste belle et qu'elle reste conviviale. Et la convivialité est aussi un des concepts qui est repris par la Ville, comment une rue est conviviale, par le fait que les citoyens l'habitent, les enfants jouent dans la rue, les gens prennent soin de leur terrain. Et en ajoutant ces bandes-là, on n'ajoute rien à notre rue, on fait juste la compliquer. On a une rue avec des maisons qui datent de 1910. Notre maison à nous et notre ensemble immobilier qui est composé de semis détachés, ça a été construit en 1910 et 1911, effectivement à l'époque où il n'y avait pas de voitures ou très peu de voitures. Et on est très attachés à notre rue puis je pense qu'on en prend soin puis on est soucieux qu'elle reste belle. Puis pour revenir à ce qui a été mentionné précédemment, il y a une maison qui est le 25 rue de la Brunon, qui est une magnifique maison qui a été construite par un grand architecte qui se retrouve dans plusieurs livres puis que là, on va affubler de verdure non enlignée avec une maison qui est absolument parfaite. Donc, je pense qu'il faut penser dans des projets comme ça, au-delà de tous les objectifs de la ville, qu'il faut maintenir le beau. Et l'architecture, c'est la beauté. Puis si on veut que notre rue reste belle, je pense qu'il faut que ça soit harmonieux puis qu'il faut que son développement soit harmonieux. Et par rapport à ce qui a été mentionné précédemment sur le ruissellement et tout ça, moi, je n'ai jamais vu de ruissellement sur notre rue. Ce n'est pas un problème parce que tout le monde a beaucoup de verdure devant sa maison puis la percolation se fait parfaitement. Donc, il n'y en a pas de problème de ce côté-là. Donc, je ne vois pas la nécessité d'ajouter ces bandes-là tout le long de la rue qui vont briser l'harmonie de la rue puis qu'elle ne rencontrera pas les objectifs que la ville souhaite atteindre. Puis, ce n'est pas parce qu'une ville veut nous offrir une possibilité ou une opportunité de faire quelque chose qu'il faut la saisir si ce n'est pas nécessaire. Offrons-le plutôt peut-être à tous les rues qui en ont besoin. Merci beaucoup à tous. Merci encore à Mme Toitvin, Mme Leblanc, enfin, tous les gens qui étaient ici. Merci beaucoup, Mme Perron. Mme Leblanc, juste avant qu'on conclue, parce que moi, je veux juste comprendre c'est quoi les prochaines étapes. vous allez porter ça à la ville, etc. De toute évidence, les déciseurs ne sont pas alentour de la table. Donc, ils vont... Il y en a quand même autour de la table. Je pense qu'on va s'arrimer quand même avec Mme Podvin, le maire, le cabinet du maire. Puis, on ira faire le travail avec avec les collègues. Fait que je vous pose que c'est quand qu'on va être informé que ces démarches-là ont eu lieu puis les résultats de ces démarches-là. Est-ce qu'il va y avoir une autre possibilité d'intervenir avant que la pépine soit dans la rue? Il y a quand même des travaux, tout à fait, M. Poulay, mais je veux dire, les plus gros travaux, on s'entend, ça va être tout ce qu'il y a en dessous. Le dessus, en tant que tel, c'est... Oui, c'est interrelié, mais c'est ça, les plus gros travaux. Alors, même si la pépine arrive puis elle va sûrement arriver, comme a dit Antoine, à la fin juin, on va vous revenir en avance. Certainement, on va avoir un son de cloche avant ça. Est-ce qu'on aura toute la stratégie? Non. De toute façon, je pense qu'il y aura des compromis à faire puis on vous reviendra peut-être avec des choix dans une phase ultérieure, rapidement, naturellement, M. Poulay. Soyez-en sûrs. Donc, il y aurait moyen d'avoir une... Quand la chose va être plus claire puis peut-être même quand on va comprendre la nature du travail, peut-être l'opportunité d'avoir une autre séance d'information. Tout à fait, ça serait possible, effectivement. Souhaitable. Mme Perron, est-ce que vous vouliez intervenir à nouveau ou c'est, comme on dit, une vieille main? La main est restée levée. C'est pas. Oui, effectivement, je pense que le projet est censé commencer extrêmement rapidement par rapport aux interventions puis aux commentaires qu'on vous fait ce soir. Donc, ça serait intéressant de savoir à l'intérieur de quel délai vous pouvez nous revenir pour nous indiquer comment nos commentaires ont été pris en considération et comment ce projet-là va évoluer parce que je pense que c'est assez unanime sur ce qui nous, en fait, ce pourquoi on veut aller de l'avant et les autres problématiques du projet. Assurément que ça sera dans les prochains jours, semaines, avant l'été. Vraiment, par respect pour ce que vous venez de nous dire. Et ça va être notifié de quelle façon, Mme Leblanc? Habituellement, on fait des avis au peuple comme vous avez reçu, je crois, chacun chez vous. Est-ce que je peux ajouter aussi, la Lavelcentre aussi a tout son mécanisme de publication, de communication qui va débuter sous peu, qui n'était pas encore débuté. Donc, elle se pourrait que dans les prochaines semaines, il y ait un avis qui s'appelle bientôt dans votre quartier, qui soit distribué à vos portes, qui n'est pas nécessairement la même mouture que nous, on utilise comme l'avis que vous avez reçu pour l'invitation à la rencontre. Mais effectivement, s'il y aura communication de l'arrondissement pour les bienfaits des commentaires d'aujourd'hui, j'imagine que Marie-Claude, ce serait par ce médium-là qui sera en train. Exact. Alors, on a déjà parlé des prochaines étapes. On va vous revenir le plus rapidement possible. Et puis, lorsqu'on aura une future rencontre, ça sera le même véhicule qui a été utilisé pour la convocation de cette rencontre-ci, c'est-à-dire un avis à toutes les portes des tronçons touchés. Merci de prendre nos considérations et de les amener à la ville-centre. On espère que vous allez réussir à faire en sorte que le projet corresponde à nos préoccupations et à la volonté de ce qu'on souhaite comme rue. Je pense que vous avez entendu que, compte tenu qu'on avait une réunion d'information, je ne me suis pas donné la peine de faire une pétition. Je peux vous dire que je n'aurais aucun problème à avoir l'unanimité en pétition sur la rue si ça peut vous être utile pour appuyer davantage les démarches auprès de... Faites-moi signe, j'irai recueillir les noms de tout le monde parce qu'on est unanime sur la rue. Du côté Est comme du côté Ouest, qu'on voudrait quelque chose comme Gledko et Hazelwood. Donc, on va essayer de trouver une façon de vous donner tout le support possible pour que les gens qui vont prendre la décision ultimement prennent la bonne. Merci pour la rencontre. Merci beaucoup à tout le monde. Je ne sais pas, Mme Podvin, si vous souhaitez faire la clôture et dire une petite conclusion. Oui, bien merci beaucoup et puis c'était fort intéressant d'entendre les citoyens et les commentaires qu'ils ont faits, c'est des commentaires pertinents. Parfois, ça peut être interrogatif, mais c'est bon qu'ils soient venus au micro et qu'ils ont émis leurs commentaires. Et c'est à suivre et à améliorer tout ça dans un sens. Et merci beaucoup Antoine Marceau-Paurier et puis du travail qu'il a fait et qu'il va continuer à faire et Mme Leblanc également. Alors, c'était une soirée très intéressante, mais en même temps, on réfléchit. Les neurones fonctionnent. Alors, merci beaucoup et puis bonne soirée. Merci. Merci à tous. Merci à tous.